bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir avec vous le tout dernier livre de kerby rosen dont vous avez peut-être déjà pu découvrir les illustrations dans quelques vidéos qui sont bien sûr déjà paru pour ce qui me concerne il est arrivé aujourd'hui et nous sommes mardi j'avais très très envie de le découvrir même si j'ai vu les vidéos c'est vrai que de la voir en format réel ça reste ça reste très différent je trouve alors on va te découvrir ensemble alors celui ci je l'ai commandé donc sur amazon et j'en ai commandé un second sur le site book depositori mais qui n'est pas encore arrivé bien qu'il soit posté parti depuis déjà un sacré moment plus de dix jours je pense malheureusement avec le break site on se retrouve avec des délais qui sont d'autant plus rallongé donc bon c'est pas grave alors on va le feuilleter du coup donc pour cette couverture donc on est sur quelque chose de de très coloré de ce que l'on a pu découvrir on est sur des illustrations où il y a beaucoup plus d'animaux et beaucoup moins de fantastique de ce que j'ai pu voir donc c'est vrai que ça m'a un petit peu déstabilisé je suis pas toujours fan des illustrations où il n'y a que des animaux donc bon on va voir alors pour le comparer avec le précédent on est sur un format qui est parfaitement identique ils font exactement la même dimension tous les deux je les ai dans la forme dans l'édition l'homme art donc il n'y aura pas de surprise en termes de papier ensuite je sais que pour ce qui est de ce dernier livre l'édition je crois que c'était l'édition mus qui existait sur certains autres de ses livres n'avait a priori pas été édité donc sur ce livre là peut-être que celui ci existera dans une édition autre je sais que l'édition plume est également une illustration qui a un papier plus épais et qui je crois est prévu pour le mois de mars moi très sincèrement sur l'édition le mart j'ai pas eu de soucis donc ça ne m'a absolument pas dérangé de le recommander dans cette édition à voir si je commanderai l'édition plume je ne sais pas encore on verra alors on est donc sur une couverture avec une très jolie tortue et pour le verso on a un tigre absolument superbe plein plein de couleurs donc j'aime énormément alors je vais pas vous faire une revue complète parce que je sais qu'à la fin du livre vous avez également pour chaque page présenter chaque illustration et bien la situation comment dire de cet animal au niveau mondial qu'elle ou en est justement bas son développement pour la plupart on est dans un une situation qui est effectivement très très vulnérable et très affecté donc vous avez en anglais tout un tas d'informations sur chaque animal qui est illustré en fait dans ce livre donc je n'ai pas pris la peine en fait de de lire le détail donc de chacune de ces parties je vais me contenter avec vous de feuilleter les illustrations donc ici donc sur l'illustration sur le livre précédent la première page était une page rouge rouge sur l'édition le marte ici on a un vert turquoise donc aussi pour la page de garde on revient avec cette tortue de nouveau une double page alors celle ci je la trouve plus abordable que celle du world within worlds où il ya énormément de détails si je me souviens bien voyez j'ai même pas eu le courage de demi atteler encore donc ça c'était le précédent livre donc là il y avait un travail considérable même si l'illustration était juste sublime cette double page est magnifique là c'est déjà un petit peu plus un petit peu moins effrayant j'ai envie de dire donc avec un univers très nature je t'aide des ou mais un petit peu pour que vous puissiez mieux voir voilà comme ça deuxième double page avec un fond cette fois ci plus marin là on a cette double page qui est une de mes favorites en tout cas dans celle que j'avais pu découvrir sur d'autres vidéos alors même si ce sont des animaux je reconnais que les illustrations quand on les voit réellement elles sont vraiment magnifique celle ci par exemple elle est vraiment superbe on a très envie d'aller mettre en couleur ses feuillages et ses fleurs avec ses petites grenouilles celle ci aussi fait partie des illustrations que j'aime bien alors oui on n'aura pas les doodles là que certains affectionnent moi c'était justement ce que je n'aimais pas du tout dans les livres précédents il se trouve que dans le world web and world il y en avait pas mais on restait dans un univers assez fantastique donc c'est pourquoi je pense ça a été mon vrai coup de coeur le livre précédent donc ici on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus réaliste après de ce que j'ai compris c'était l'intention voulue un donné à ce à ce livre là qui était plutôt un appel un appel à la vigilance sur la situation de nos de notre terre et des animaux qui s'y trouvent en mettant en avant toutes les espèces qui sont aujourd'hui en danger donc ici vraiment on a une double page absolument magnifique je trouve avec ses singes là par contre voyez je me dis en termes de mise en couleur bon je sais c'est pas une double page qui m'inspire beaucoup bien qu'elle soit très bien réalisé c'est pas le souci celle ci est très très belle celle ci aussi on a les requins celle ci est incroyable c'est aussi est très belle mais en fait voyez le fait de les revoir réellement je pense que je vais en apprécier davantage que ce que j'imaginais alors après vous savez que les univers marins ne sont pas forcément ma tasse de thé et là il y en a quand même un certain nombre voyez typiquement là encore cette double page bien que je vous ai réalisé la dernière avec cet univers là avec le coloraton de genovia mais voilà c'est pas ce que je préfère la voyez c'est très très mignon très joli voilà aussi superbe après je vous raconte pas le travail le nombre de feuillages de bambou là que vous avez derrière je pense qu'il y en a pour un certain temps on a un bel hippo la petite chauve souris là elle est trop mignonne celle ci est extrêmement belle aussi je peux au niveau du papier si c'est si similaire que ça si c'est vraiment le même papier c'est vraiment le même papier que le précédent là il ya aucune différence pour ceux qui se poseraient la question parce que parfois même même sur une même édition peut avoir des variations sur la qualité du papier là on est vraiment dans quelque chose d'identique là on a un somptueux éléphant en celle ci aussi est trop trop belle le croco à la voici l'illustration qui était au verso du livre il est elle est vraiment magnifique il est superbe ce tigre avec tous ses papillons il est vraiment magnifique ceci dit le rhinocéros ici est vraiment très très beau avec toute la déclinaison de ses de ses cornes en arbre quelle belle illustration il a vraiment une imagination incroyable celle ci aussi alors en même temps on est dans des choses qui sont peut-être un peu plus naturel un peu moins fantastique mais du coup l'aspect réaliste fait que je trouve que certaines illustrations ont moins de détails et donc peuvent être aussi un petit peu moins effrayante que d'autres et en même temps je tourne la page et je tombe sur cette tortue où il ya un million de détails à la place de cette carapace donc là il y en a d'autres par contre on retrouve bien la pâte de kerby rosen encore dans l'univers marin sous l'océan crois celle ci mais en même temps je me dis mais quelle complexité d'aller mettre en couleur des animaux d'une telle c'est tellement majestueux que même là spontanément je pense que c'est c'est vrai que c'est ça paraît très difficile après je pense qu'il faut essayer et puis s'aventurer pour voir un petit peu ce que ça donne là ils sont extrêmement mignons regardez ça encore un fond marin vous voyez là toute la série des fonds marins mois là je bloque un petit peu là dans ce paysage enneigé cette double page elle est absolument superbe mais alors en termes de détails et de travail là je pense qu'il y en a pour quelques heures encore un univers marin pour ceux qui aiment l'effet plume vous allez être servis l'effet poil aussi d'ailleurs celle ci elle est jolie c'est aussi là c'est un univers marin aussi mais alors qu'est ce qu'elle est mignonne oh là là les hyènes superbe celle-ci là elle est trop choupille celle-ci elle est trop mignonne il y a de magnifiques double page mais il y a beaucoup de double page si vous regardez bien ce livre donc c'est vrai que ça va prendre du temps à être mis en couleurs oh là là celle ci là superbe c'est énorme en fait je suis en train de me dire que le nombre de double page il est impressionnant dans ce livre il y en a beaucoup beaucoup je trouve je sais pas si c'est une impression faudrait que je les compte pour me rendre compte oh là 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 aussi et voilà alors si je regarde le nombre de double page par curiosité donc il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize treize c'est une double page on voit les bambous qui passent de part et d'autre treize quatorze c'est une double ou pas oui quatorze quinze seize je suis pas sûre que ce soit une double non quinze c'en est pas une celle-là seize dix-sept dix-huit dix-neuf dix-neuf vingt vingt-et-un vingt-deux vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit eh ben donc on a vingt-huit double page plus les pages de présentation vingt-neuf ça fait trente double page c'est énorme en terme de volume là il va falloir s'armer de courage pour se lancer dans ses mises en couleur donc voilà pour cette toute petite présentation c'était juste histoire de partager un petit peu ben ce tout dernier livre qui vient de sortir avec vous certains l'ont déjà reçu d'autres peut-être pas encore d'autres ont peut-être hésité d'autres reculent peut-être parce qu'effectivement ben on n'a pas tout l'aspect assez imaginatif qu'on retrouve habituellement chez kerby on en a il ya quand même on reconnaît bien sa patte mais c'est vrai qu'on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus réaliste mais encore une fois je pense que c'était c'était ce que souhaitait donc cet illustrateur au travers de ce livre donc voilà pour ceux qui se posaient des questions sur les illustrations j'espère que ça aura pu vous donner un ordre d'idée en tout cas je regrette absolument pas bien sûr d'avoir commandé ce livre je suis quand même impatiente d'aller dedans mais je pense que je vais réfléchir un petit peu avant de me lancer pour savoir si je commence par une double page ou non en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis pour ce qui nous concerne on se retrouve et bien très très vite pour de nouvelles mises en couleur puisqu'il y en a déjà qui sont en attente voilà je vous souhaite une très très bonne journée ou très bonne soirée et puis on se retrouve très bientôt au revoir au revoir